monsieur dame tango koki quand vous étiez en tanzani ton père adoptif cela je vous amène ton père adoptif là qui était dans la résistance en moba avez-vous encore des contacts avec lui il dit bien on demande à joseph exact joseph kabila son père de logique c'est christopher kanambe un ami de maquis de musée laurent désiré kabila qu'ils se sont connus dans les maquis de fils a adopté kabila et zoé zoé était aussi kadogo non il tient le fils d'un combattant non 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 zoé kabila n'est pas les petits frères joseph mais les mélotiques et les toutis ont le même visage c'est naturel qu'ils se ressemblent à joa sa mère janette d'appeler l'histoire est la petite sœur la sœur cadette de madame marceline et le frère la femme à christopher kanambe maître joël bonjour bonjour papa stéphane merci pour l'invitation merci beaucoup l'autre fois toute une émission batua c'est périmakashi dans une chanteau salati l'éleu commune à 10 kg tous abbas sali à kongo tous abbas sali à peuple tous abbas sali à peuple tous abiléngé tous les cas qui n'amakambe belé katina kongo et peuplé nabiswa sana droua ya ko ye ba makamunengé ko léka peko limbole la en dengé sengé pouke ban soto se réapproprié na débat nationalisme ya patriotisme pvv ya conscience puisque ko mbonga koto mbama peko kendali bossua kongo et a apporté à chaque congolais mais parmi objectif la mission d'abba émission qu'on attend beaucoup plus boba pessimiste les gens qui doutent les gens qui ne croient pas oubier basana ma version erronée à ce cela on peut l'ongoyer patia l'obconné na pat de manière à ce que tout tombe la boke toba d'une histoire d'aïe anon set pour tout à coup d'acquant on a faché l'issouce alors tomandina joseph kabila kamangi tomandier d'abord on amuser laurent désiré kabila yo ou le bi aux alli kadogo vous avez connu laurent désiré kabila quand et n'y n'y poussa yo ou ko ma kadogo ouah bon bref c'est une longue histoire de précision n'a n'est pas la phrase je sais que peut-être qu'ils aient la psis nazala kakadogo lélo nazavoka lélo nazavoka nazala kadogo je suis passé par là nanonans 6 lorsque je crois au mois d'octrope de moi au mois d'octobre il ya 1996 comme tout élève à l'époque je rentre de l'école bukavu et koué une force entre on dit oh le rebelle entre guillemets banyamoure nge ont envahi bukavu et le cid pour changer sans un ordre politique na banyamoure ngeoana tout le monde à zara ki méfiant considéra que c'était un mouvement puisque dans la conscience générale n'a bukavu on considère les banyamouren comme le rwandais ok pas comme des congolais je parle de la conscience générale mais curieusement les banyamouren dans la stratégie des communications ils ont fait montrer à co brandir un congolais c'est un général un chef d'armée puisque là on ne parle pas des générales d'abord on les appelait à fondé afin de l'armée qui s'appelait andré kissa singandou kissa singandou était là était puisqu'il n'est plus kassaya une grande figure de la résistance contre le régime de mobutu pendant plusieurs années après un temps il a réussi à co kendé co immigré ou refugé comme politique na allemagne et quand ce mouvement là a tenté à kouloukako attaqué l'objectif du congo et je voudrais d'abord vous placer la petite histoire que j'obtenis personnellement d'andré kissa singandou j'étais parmi de petits jeunes je ne dirai pas génie mais veillé je préfère dire j'étais veillé autour de ces jeunes là qui étaient dans ses coins plus récuités autour d'un certain docteur médecin qui vient de mourir il ya trois ou quatre ans quatre ans ici à kinshasa docteur le kondo le tout premier congolais qui a été recruté par ce mouvement rebelle pour diriger le bureau politique de la résistance de cette rébellion et c'est lui mais il n'était pas charismatique physiquement il faut le typifier pas pour l'insulter c'est juste une façon nabandzo tu es honorable eliezer tambouki nous saluons en passage à la remise mouké bajari eliezer il était géoviste il n'était pas charismatique de la manière de communiquer mais je rentre dans la petite histoire dans la petite histoire il faut rentrer avant que les rwandais touti n'ont pas occupé pouvoir la rwanda ça c'est ce que j'obtenais du docteur le jeu le général andré qui s'assine gandou paie à son âme alors là kagame au rwanda il quitte il s'installe en ouganda avec un passeport ougandais il devient colonel de l'armée ougandaise il dirige le service que nous appelons comme il n'est pas n'habitent donc les renseignements militaires ougandais le numéro un de renseignements militaires ougandais sous yoeri mousséveni étant ougandais avec le passeport ougandais à kena académies na marines pour aller étudier aux états unis de le retour des états unis deux ans après vers les années 94 il décranche un mouvement de résistance qu'on appelait les incontagnes igneze incontagny igneze incontagny igneze incontagny igneze incontagny akinyarwanda ça s'appelle tout simplement le kankrela guerrier ok le kankrela guerrier donc il s'appelait comme kankrela tu vois dans les sens donc il minimise le fait kankrela en soi on appelle ça mende le kankrela guerrier et d'alignées incontagny on lance un appel du vive voix tous les bagnes ougandais qui étaient dans la résistance notamment en ougandais ici au congo en burundi en tanzanie et partout de venir pour appuyer la résistance de ntouti là avant la mort du président juvénal abhiarimana et du président nyorere du bourundi c'est ainsi qu'ils occupèrent les deux localités qui étaient frontaliers entre l'ouganda et le rwanda appuyé par le président de l'ouganda pour renverser le président juvénal abhiaribana la vérité sec c'est ignenze incontagny qui a orchestré par une lance-roquette abattant l'avion de juvénal abhiaribana dans le même avion où était le président burundais l'élément génitaire et catalyseur du massacre des toussis est venu d'abord par les toussis agresseurs ça c'est un élément qu'il faut le souligner parce que si on parle de la rébellion chez nous on oubliera ce qui s'est passé bref il faut passer très vite c'est une affaire qui ne nous concerne pas plus ça concerne le rwanda lorsque on renverser les régimes de juvénal abhiaribana on l'a bâti les outous donc la fameuse branche armée qui n'était pas l'armée régulière c'est une force d'autodéfense qu'on appelait les utéramouais les utéramouais c'est une milice outou proche du régime mais de la tribu du provisant juvénal abhiaribana les utéramouais quand ils constatèrent la vérité que le touti venu de l'ouganda ont été à l'origine de la mort du juvénal abhiaribana en revanche ils massacrèrent les toutis après le massacre les toutis prennent le pouvoir les génocidaires entre parenthèses le outou fouillent les aïres de l'époque les rwandais avec les toutis prennent le pouvoir le colonel kagame devenu président de la république cherche comment sécuriser le régime du rwanda sécuriser le régime du rwanda c'est mettre fin aux hommes porteurs d'armes qui étaient les ex phares les forces de l'armée rwandaise sous juvénal abhiaribana et qui ont occupé les aïres entre guillemets sous le label des refugiés là il faut se souligner la manière dont la communauté internationale avait demandé à mouboutou d'ouvrir les couloirs humanitaires pour que ce refugié entre et ils entrent ici et ses filles dans les grands camps comme nous léon de macobo la 1 de macobo la dé et beaucoup d'autres zones que je vais vous appeler des massacres et le rwanda décide de faire le traque au outou qui était aux aïres aucune intention pour changer le régime maintenant si à tant qu'armée rwandaise nous entrons aux aïres chercher le outou le tuer moboutou réagira si nous entrons en forme des rébellions en utilisant maintenant nos compatriotes qui étaient aux aïres sous une connotation de banyamourengé je n'y entre pas dans la possibilité de barthélémy bisegui maana qui était le directeur de cabinet de mouboutou à l'époque où déjà il avait réussi à faire signer par mouboutou une ordonnance générale et commune accordant la nationalité à tous les banyamourengas qui vivaient à l'est appelés sous le label de banyamourengé là c'est après que d'abord dans le régime de l'ouranda il faut aussi souligner que les banyamourengés sont venus ici à des saisons la première saison c'est lorsque il fuyait le roi dictateur le roi bougiri qui était le royaume du rwanda dirigé par un roi dictateur le roi bougiri et les premières transitions de ces rwandais qui sont venus s'installer ici à 58 ils sont venus et il y eut le fixe de 59 avant notre indépendance qui est fuyé le roi bougiri et ensuite ce fut le couloir des réfugiés rwandais qui fuyait aussi la répression du roi bougiri la juvénale à biarimana n'est pas président et parmi ces réfugiés de première ère figure mena lequel qui est brillant dont barthélémy mais c'est du maana qui était là et puis le père par exemple de guisaro qui est le ministre des infrastructures et rénovations et tout ça il faut se souligner que guisaro lui-même a été le parsec de bisou macarmouretto bisou macarmouretto quand il était ministre des affaires étrangères ici à l'entrée de 97 longue histoire je ne crée pas je n'invente pas c'est des choses qui viennent de ma tête je ne les cherche pas tout ce que je vous dis je n'ai pas vécu à cette période il faut le souligner je l'obtenis de la bouche d'un génie merci de la mémoire mais non le général anglais très s'est gagné voilà qui préhistoire moi avant histoire ce qu'on a une histoire n'a yo tango koumaki et kadogo ou toiban nini ou cela qu'il n'a pas cours n'a yo non mais cette histoire elle est bonne pourquoi pourquoi j'ai commencé par là puisque quand le touti pour chasse le outou aux aïres il le réfléchit maintenant sur un scénario vrai associé le bagna moringue pour l'agression ils comprennent que le congolais les aïrois de l'époque seront méfiants c'est à ce moment là qu'ils font appel aux certaines figures de la résistance du temps de boulelle et c'est qu'ils combattaient mobutu c'est là où andré kissa singandu fit appeler il était en transit en l'afrique du site de l'allemagne fit appeler pour rejoindre la résistance et c'est le plus haut gradé congolais des souches à ce moment là ils associent les décompte les congolais de 50 50 c'est à ce moment là ils font appel à une figure importante qui s'appelait et à anselme le général anselme masasou nendaga masasou nendaga nendaga qui lui était 50 50 des côtés mouches d'un côté rwandais il parlait nos deux langues compétentes et l'avantagent il a grandit exactement il a grandi ici il a vécu il a vécu s'il parle toutes nos langues et toute la culture mais néanmoins il avait il parle aussi les qui n'a rwanda il parle aussi les langues du pays et dans le lot on présente masasou et qui s'assit comme la colère congolos et autres c'est le début de la rébellion et celui qui présidait la rébellion c'est andré masasou andré qui s'assignent en combat on récupère boucavo là toi tu étais déjà là j'entraîne en enceinte je vous parle de ces préhistoires pour vous montrer l'idéal on n'était pas le renversement du pouvoir qui était pour donner une naissance à l'agression pour venir massacrer les ou tout à l'étuant puisque s'ils ne sont plus dangereux les régimes de l'uranda sera en sécurité leur objectif c'était de repousser hors frontières le ou tout qui était ici puisqu'il présentait une menace pour la continuité le régime de kagame très bien c'était ça l'objectif c'était ça l'objectif c'est très bien maintenant avant il commence à prendre l'élan et ici nous chassons le régime des outous les outous ont déjà une alliance mobutu était allié à juvénal aviarimana mobutu continuera être un danger la vraie solution non pas de tuer seulement les outous mais de ne pas faire partie de mobutu là l'ambition monte encore c'est là où j'ai commencé par cette histoire l'ambition monte je ne dis pas que kadogo ne vous dira pas ça mais je ne pense pas j'ai suivi tout le kadogo que vous avez récit personne non personne n'a parlé la partie de l'histoire non non puisque ils étaient dans le rang moi j'ai eu l'avantage d'être à côté du sécurité de andré qui s'assin gandou et le soir il part et je prenais et j'ai noté ok je prenais alors il faut partir mobutu il faut faire partie mobutu et c'est comme ça qu'on associe bref on prend boukavou boukavou après qu'on prend boukavou en octobre quelques temps après dans une réunion politique qui s'était née dans la résidence de la résidence de mobutu de boukavou qui était l'hôtel de ville ici dans cet endroit maintenant on demande andré qui s'assin gandou prend la communication après la prise de boukavou il explique aux congolais que c'est la résistance nous sommes venus vous libérer et tout et dans la réunion d'histoire où j'étais à côté en selme et le général un autre leader qui était là dans la combat dans le combat c'est le colonel qui était jeune après qui n'était pas comme le général à l'époque james kabarhebe qui était à ce moment qui est devenu plus tard le chef d'état-major général ici au rwanda et le ministère de la défense mais maintenant il ne le plie mais chef d'état-major il ya un autre il reste ministre de défense c'est quelqu'un du surpris très important au rwanda soulève andré qui s'assin gandou qu'ils ont avait l'information qu'ils ont envoyé des commandes on va l'assassiner il ne peut plus prendre l'élat et la communication du bureau politique il faut trouver un civil pour lui donner la communication du bureau politique au besoin de diriger la rébellion il l'organise maintenant puisqu'il faut se souligner que dans la conquête de la prise de pouvoir ensuite ils ont pris goma et la prise des deux provinces était simultanée ils prennent le kivu sans le maniement donc les deux kivu dans la partie nord kivu cid kivu sans le maniement à l'époque il les installe et les débats andré qui s'assin gandou choisi un docteur était là qui vivait dans la région unatif du vira c'est le docteur le condo qui sera le premier président du mouvement pour parler mais n'était pas charismatique et dans la communication les rwandais n'étaient pas satisfaits ils demandèrent puisqu'il faut souligner qu'à l'entrée de la fidèle à 96 ça c'est qui ça ce qui me dit joseph était âgeux de 25 ans 26 non 26 et alcelme massas n'avait que 27 ans et demi voisinat 28 de proche et de meilleurs amis et en selme qui soulevent la question lors de la réunion joseph est grandi et il est resté timide je le vis venir la voiture mazda 323 qui lui roulait avec aboukab ou appartenant docteur le condo c'est joseph qui l'a convisé grise il soulève dans la réunion que docteur le condo n'est pas performant dans la communication et en selme soulève en kinogogwanda il dit mais quand vous étiez en tanzani ton père adoptif cela je vous amène ton père adoptif là qui était dans la résistance en moba avez-vous encore des contacts et avec lui il dit bienvenue là-bas on demande à joseph exactement là quand on occupe boukab ou joseph est déjà l'un des enfants des proches je me souviens avoir vu au bed je me souviens avoir vu en selme masasso joseph kabila loran kouda loran kouda y était deogracias bougera andré qui n'a de bjima karamu eto et un certain nombre de l'idée roubeiro n'était pas dans la course n'était pas dans la course mais par contre dans l'approche et nia rougabou moïse nia rougabou était dans la course joseph était là comme chauffeur seulement non colonel officier plus en fait il n'y avait pas de grande un officier militaire des opérations joseph exactement il faut d'ailleurs même souligner je voulais d'abord planter les décors dans la laisse moi une minute de planter les décors et on prend une diplomate satellitaire laquelle détenait andré kissa singandou pour communiquer fait appel au président de la tanzanie à la recherche de laurent désiré kabila il dit jeu de contact je sais où il se trouvait il faut rappeler qu'à ce moment là après la défaite de wimbi puisque la dernière attaque qui était dans la frontière de moba donc d'alabodara on ne peut pas commencer là on a dit on a demandé à joseph j'ai bien ok ok et là joseph met les coordonnées en contact laura désiré kabila son père adoptif exactement j'ai attendu ça dans la réunion et quand tu le fais appel on l'appelle ça a pris quatre jours pour que laurent désiré kabila t'aime car on a envoyé des gens avec le vikinot à les chercher en tanzanie et il va aller au rwanda pour un débriefing soulignons que à ce moment là l'accord de l'eméra n'a pas encore où il y est le maire à ce n'est pas république démocratique du congo c'est un hôtel qui se trouve dans les quartiers de l'europort les quartiers de l'europort de kigali on rappelle ça les quartiers kikondo et dans le kikondo il ya un hôteur qui généralement les rwandais ne prononcent pas elle elle serait le maire et dans cet hôtel où a été la réunion et on l'amène au rwanda par le président kagami pour un débriefing de deux jours encore il va faire six jours avant d'arriver à boucavou dans le débriefing de la réunion tous les leaders qui étaient la bise makaramo et tout de gracia ce bougera et andré anselme masasso ils sont allés dans la réunion de la création maintenant de la fdl à l'eméra pas le mera qui est chez nous à dans les montagnes d'ouvrir à là où se trouvent les mois amis de bafou liro puisqu'il ya tout un territoire là où se trouvent les un roi de bafou liro et qui est une montagne appelé remera ce n'est pas dans la montagne de remera où la réunion a il y est par contre c'est dans un hôtel vivant au rwanda appelé remera l'eméra c'est là où il se trouvait c'est là où il est en train de faire la vite réunion andré kissa singandu n'assistera pas dans cette réunion et on dit andré kissa singandu pour vous les comptes des congolais vous avez été représentés par masasso mais kabila après le débriefing il assistera dans la réunion de remera tout justement par de la résistance ici et on lui confie sa mission comme porte-parole du mouvement d'ailleurs je renvoie à nous et des vous j'envoie tous ceux qui ont suivi les débuts de la rébellion c'est qu'ils suivent vers et filles de jochevelet la voix de l'amérique et autres les premières prises de parole de kabila il en a pris les images les audios sont là comme porte-parole de la rébellion de la résistance appelée la rébellion de banyamou renghe le porte-parole du mouvement et le président du bureau politique était docteur le conno quand on l'a pris et les conseils militaires chargés des opérations c'était andré kissa singandu qui j'étais l'un de ses disciples en octobre tous en octobre donc verrez non en suisse quelques jours après kabila débarque à boucave on devait nous le présenter comme le nouveau porte-parole je rappelle à toute l'opinion ce qui nous suivent c'est qui était la boucave il était habillé en rouge dit depuis à la fin même le boursalino safari rouge c'est cette à demi rouge cette image ne m'a jamais quitté et on le présente comme le nouveau porte-parole de la résistance dans tout ça aucune idée qu'il va mourir aucune idée que joseph viendra pourquoi je me permets d'analyser cette histoire c'est enfin de tracer d'abord les liens qui existeraient entre la paternité de celui qui ont le fait passer pour son fils et autres ce n'est pas musée qui était dans la rébellion pour aller appeler son fils joseph devenu dans la rébellion mais c'est joseph qui lui était dans la rébellion comme la jeunesse rwandaise faisant d'abord partie de la première rébellion qui a renversé le régime de juvénal à biarimana comme un kotani joseph était déjà dans les liens un kotani de kagami de kagami comme la rébellion avec anselme massas il renverse le régime de juvénal à biarimana il réfléchissent voilà pourquoi je pense ils réfléchissent pour repousser les outous et ils prennent maintenant l'élan de la proportion de chassé non seulement les outous et moboutou là lui il était déjà dans la résistance joseph exact ok musée venait trouver joseph dans la rébellion c'est joseph qui a présenté musée d'ailleurs suivez la vidéo de la mort de musée ce n'est pas moi qui parle c'est de gracia ce bouguera qu'il vous dit on nous l'a présenté suivez cette vidéo les ont suivi les documentaires mais ils ne tiennent pas compte on nous l'a présenté et bourgué gracia se dit mais c'était un homme réfléchi le regard d'en haut il parle pas trop et il parle quelques des mots et c'est comme ça on dit non moi c'est musée alors dans cette réunion chacun devait parler de ses exploits très bien tu étais qui tu as fait quoi et qu'est-ce qu'on attendait vous et musée s'est expliqué de la résistance de moba de son combat contre moboutou et de tous les temps qu'il a passé en tanzanie pour faire ses affaires et comment et dans le verbe en tout cas là je n'ai rien à présenter il était fort pour parler par rapport à andré qui ça c'est dans doux à docteur le condo musée était fort et là il faut reconnaître le mérite je saute je ne saute pas mais c'est juste pour placer le mot comment un porte-parole a réussi à récupérer à son compte un mouvement dont il n'a jamais été au débit et c'est là où j'ai toujours dit à ceux qui doutent de l'héron national des musées ils ont tort c'était néer au national vous arrivez au koutibor et kende au kotinakati kat au re kippuré angu au ego koma mokondi pour s'autoproclamer et tout est parti de la guerre ça j'ai sorti juste pour donner les goûts voilà tout est parti de la guerre quand tu le rac il se autoproclame le président du mouvement avait là c'était compris puisque dans l'objectif c'était biji makar mueto qui était le président et qui devrait diriger la résistance joseph est là joseph on lui demande le contact est amusé son père biologique non non papa t'y kabilo rnwana zelana biologique n'est ni son père adoptif n'est pas le boi en sel ma bimisaka adoptif ton père adoptif a pécis numéro numéro et à père naïa adoptif il n'y avait pas de téléphone diplomate satellitaire il y avait même des contacts puisqu'ils y nous sommes toujours à contact il a dit qu'ils aidaient toujours en contact exactement tu as dit joseph était dans la jeunesse il y a résistance et à rwanda il n'y a pas de côté 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 vous pouvez évoluer la joseph c'est ça non vous 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 avez vous avez vous volé ce qu'on a dit non en fait il faut se dire que qui ça se parle il lance un débit de voir les a été méfiants les jeunes de boucavou que nous étions nous avons rapidement certains en hésitant ont répondu oui nous avions des aînés qu'on appelait les kibongé mais ils avaient déjà un âge plus de 18 ans et nous nous étions dans les plus petits on s'appelait les kadogo c'est ce que je dis donc dans les kibongé là il y a des vumi il y a des vumi joseph joseph était avec vous dans les kibongé non non lui les commande donc là on le trouve il n'est déjà commandant il avait plus de 20 il avait 26 ans très bien bobane et mansant soit 27 bobane et qu'il y en a il n'a pas force la capacité joseph jacquine bon je ne parle pas d'abord des forces et capacités je vous dirai comment les opérations ont été fait pour arriver dans la première partie comment andré kissa singandou va être tué c'est bon puisqu'il va être tué dans le parc par une opération commandité par le rwanda puisque on arrive la boucavou on dirigeait beaucoup d'autres noms et j'ai oublié aussi le général il est devenu général obede je ne sais pas il était en dolo qu'est ce qu'il est devenu aujourd'hui kabila l'arrêté jusqu'à départ de kabila obede était toujours en dolo point d'interrogation s'il est encore au général obede ok il était là et ndaïman donc il ya beaucoup de listes que je connais un certain nombre de gens qui était ma curiosité c'était ma maladie donc je suis né comme ça je grandis comme ça j'observe je vous écoute vous parler je retiens comme une cassette c'est pourquoi tout ce que je vous dis là je ne cherche à réfléchir sur rien c'est pas quelqu'un il ya des choses que andré qui m'a raconté il ya des choses que j'observais je cherchais à comprendre que je les retenais je n'avais que 16 ans et ça n'a jamais quitté mon évoluons évoluons joseph kabila vient on le présente au stade comme le porte-parole musée le ronde de sa cabine exactement et joseph est là la rébellion commence en diligente la première opération pour financer l'effort de guerre il y avait une carte qu'on appelait la carte trésor de certains lingots qui étaient cachés dans la forêt de l'ituri qu'on appelait kilomoto et massasu avait la carte au trésor de mobutu où il cachait des lingots et des lingots d'or et en diligente une cargaison pour aller dans la conquête d'aller prendre ces lingots d'or j'insiste c'est pour deux camions rempli d'or fin waouh et andré kissa singandu avec un poignet de militaires d'un certain officier rwandais quittait bukavu pour aller suivre la cargaison de récupérer cet or cette vérité je l'obtiens du chef de sécurité d'andré kissa singandu qui a réussi à s'échapper après qu'on ait tué tous les convents après avoir abattu kissa singandu on l'a brûlé vif dans le parc chose que l'opinion a toujours retenu que kabila père aurait tué envers kissa singandu fausses informations puisque la kabila père ne dirigeait pas des opérations il était dans la communication dans le bureau politique mais à l'équipe l'auteur ou déjà qu'à l'équipe l'auteur on y arrivera il y en a plein de trucs dans cette histoire ils vont il le récupère là on a dirigé des gens à récupérer comme on récupère les décargaisons et andré kissa singandu décide que le des camions vont être déposés et coffrés dans le coffre de la banque centrale de goma qu'on avait déjà récupéré et l'autre officier dit nous avons reçu des instructions que ceci aille au rwanda andré kissa singandu et ses hommes s'interposent avec un mot télésil à l'époque satellitaire le monsieur là se met de côté pour parler des instructions il va parler il parle il parle le nom va me revenir je vous chercherai il tourne il faisait andré kissa singandu wow là il a obtenu l'ordre de kagame andré kissa singandu n'était pas aussi un homme facile à abattre il a disparu il a disparu il a disparu et aucune balle ne lui a gêné et cet homme aussi était mystique puisque je vous dis et je regarde la caméra demande à tout cas de go pour tuer andré kissa singandu il faut que tu sois aussi quelqu'un comme andré kissa singandu ce n'est pas un homme à battre bal à limou et on a tué l'ensemble du cortège qui était et l'homme aussi était mystique il s'est déshabillé à tikali bolumbo timakouti karabouloumba sali à saliba incanta soit qui n'est rwanda et il a bâti andré kissa singandu connaissant qu'il était mystique et plein de fétiches on dit si nous laissons son corps ainsi il peut ressusciter pour les balles peut sortir à kozonga avossar abissomabe ils arrêtèrent le convoi et on brûle le fait où on a brûlé et attendre le combat jusqu'à ce que le corps d'andré kissa singandu soit brûlé dans le fait pour partir et l'un des chefs de garde du corps d'andré kissa singandu un certain mon cousin qui était là aussi a réussi à s'échapper de la brousse et c'est de lui que j'obtiens la scène et dans tous les ouvrages personne n'a jamais parlé de ce scénario quand le corps d'andré kissa singandu a été brûlé dans le parc de virunga on brille et il j'aurai jamais personne ne pas vous présenter la tombe d'andré kissa singandu personne personne la veuve était là elle vit en allemand sa petite fille qui était la cadette à l'époque c'est une grande dame aujourd'hui irene kissa singandu qui vient allemande qui nous saluent en passant qui nous suivent je suis exactement la maman maman andré va vous suivre la maman du reine la femme et tous les enfants c'est un peuple de famille et il a rejoint la résistance à laissons sa famille en allemand et ils y sont là et là il a été abattu sur l'ordre de kagan mais sous l'ordre de kagan pour s'opposer à ramener les choses et l'or au rwanda l'or au rwanda et on a transporté tous les deux cargaisons des camions de l'or au rwanda et c'est les déclencheurs et là attention à bukavu on informe que andré kissa singandu a rentré il a été attaqué par le maï maï il a été blessé le corps blessé a été transporté en afrique décide pour le soin c'est la seule information qui assure qu'il est des semaines après il a s'y combi en afrique décide là on est allé le soigner et maintenant on est avec bien on peut pas rapporter le corps ici on a décidé de l'enterrer là bas chose qui n'a jamais été fait il ne quittera jamais le pacte il n'a jamais été transporté en afrique décide il n'a jamais été aux soins c'est juste pour calmer le congolais adhérant de se voir être trahi en voyant la figure qui les a convaincu d'adhérer au mouvement la mort d'andré kissa singandu tout mousset c'est là où mousset comprend maintenant l'agenda rwando il commence maintenant le génie de soi même pour dédouaner les rwandais et les récupérer la direction du mouvement entre temps puisqu'il a vécu déjà dans le maquis de fils dans le maquis de fils où il a fait connaissance avec un certain nombre de combattants rwandais qui se réfugiaient à physique et était déjà en train d'imaginer comment renverser le régime d'abord le vieux vieux combattants réfléchissait comment renverser le roi bougiri les jeunes combattants fils de ceux qui étaient dans la résistance pensez comment renverser juvénal à biarimana et en fuya le rwanda leur base était à fils donc nous sommes là dans les hauts plateaux où souvent les congolais connaissent que minembe les physis c'est un territoire et dans ces hauts plateaux là il y a un petit village qu'on appelle minembe et dans ce lot là il vivait un certain nombre de combattants dont son ami proche qui s'appelait christopher kanambe oui christopher kanambe celui qui est le père biologique de celui qui vous appelle aujourd'hui alias joseph kanambe et sa femme madame marceline madame c'est marceline ok 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 attends suivons d'abord la pub ici kabila son père biologique c'est christopher kanambe un ami de maquis de maquis de maquis qui se sont connus dans le maquis de fils de sauf même histoire avec etienne kabila et sien kabila a déjà dit ça on nous a passé la partie qu'il faut ajouter bons je salue mon frère etien eterie kabila vous êtes salutation grand frère donc le problème qui qui est ce coma christopher kanambe était mort d'abord oui c'est une question importante Puisque la PANDA qui était à Fizi, la troupe des combattants Katangais, qu'on appelait les Maimai Katangais, attaquait de temps à temps MOBA dans la résistance qu'il y avait. Donc quand vous consultez l'histoire, vous verrez que Mobutu, dans son régime, aïe à diligenter les opérations du retour des casques bleus. Je ne sais pas, ils étaient dans quel pays africain là, je n'ai plus de précision, où pour aller attaquer, il y a eu deux grands combats, MOBA 1 et MOBA 2. Et dans les combats là de MOBA, c'est les hommes de troupes du musée Laurent-Désiré Kabila qui combattaient. C'est même dans cette figure-là, connaissant les combats et la résistance du musée, qu'ils l'ont appelé. Et dans le Fizi, les amis du musée Laurent-Désiré Kabila qui se sont bâtis dans la bataille de Wimbi, que vous connaissez pour savourer et ovationner la résistance de Wimbi, où beaucoup de combattants à Banyourou Gwanda et Katangais sont morts. Joseph Kabila a pris qu'il y ait une compagnie, révationnant celle-là, Wimbi Dira. C'est pour saluer Wimbi qui est une petite localité dans la frontière autour de Kalemi, à côté de là qu'est en Banyourou Gwanda. Wimbi Dira Airways. Wimbi Dira Airways, c'est pour passionner Wimbi. Wimbi, c'est un village qui existe ici au Congo. C'est un île, non loin de Tandamique. Et quand ils ont été frappés, il faut dire que la province où était Zoé, à l'époque, la Tandamique, est frontalier avec le Cid. Je parle de Cid Kidou. Il y a des traversées qui sont proches. Ils ne sont pas bâtis dans le physique. Ils sont repliés au Katanga. Et après l'attaque, l'échec d'Ewabora, ils ont passionné encore ça à Kriya, puis notre compagnie d'aviation, Ewabora Airways. Tous ces deux villages, c'était significatif. Ne prenez ça à la légère. C'est le massacre d'Ewabora, où beaucoup de combattants de la résistance étaient suffisamment tués par les commandos envoyés par Mobutu. Kabila a adopté, après la mort de ses combattants, tous les jeunes et les petits-enfants qui avaient perdu leurs parents. C'est à cette période qu'il va adopter les Josephs, les Zoé et les autres. Il a toute une liste des enfants adoptifs. Il n'y a pas que Zoé et Joseph. Ils y sont nombrés. Zoé et Kabila, Bazaï... Je vais en arriver. Non, non. Il a adopté Kabila et Zoé. Zoé était aussi Kadogo ? Non. Il était le fils d'un combattant. Il était le fils d'un combattant. Exactement. Il n'est pas petit frère à Joseph Kabila ? Non, non, non. Zoé et Kabila n'est pas le petit frère à Joseph Kabila ? Mais les Nélotiques et les Toutis ont le même visage. C'est naturel qu'ils se ressemblent un peu puisqu'ils sont tous Nélotiques, ils sont Toutis. Mais ils ne sont pas d'un même père et d'une même mère ? Non. Zoé et sa mère, Janet, d'appeler l'histoire, elle est la petite sœur, la sœur Kadette de Mme Marceline, la femme à Christopher Kanambe. Janet n'est pas Kabila, Bazaï ? Maman et Kinaï. Janet n'est pas Maman et Kabila, Joseph. Oui, mais ils avaient presque le même âge et ils ont grandit si ensemble. L'histoire de l'histoire, c'est qu'il n'y a pas d'un autre petit frère à Mme Marceline. Mais si on regarde l'histoire, c'est qu'il n'y a pas d'un autre petit frère à Mme Marceline. Je ne comprends pas comment on se souhaitait. Mais il n'y a pas d'un autre petit frère à Mme Marceline. C'est un frère à Mme Marceline. Puisque... Tenez-moi la place, moi-même. Zoé, c'est un frère à Joseph Kabila. C'est un frère à Mme Marceline. de connaître l'histoire comme un... J'ai fait un témoignage. Mais Néamou, il faut rappeler aussi à l'opinion que ces éléments font partie de mon ouvrage qui sera publié bientôt. Je suis à la fin. Qui sera publié bientôt comme ma lecture d'histoire. Donc c'est bien certifié. C'est bien la lecture d'histoire. Zoé fait une émission avec Jean-Marie Kassamba. Depuis que nous sommes devenus les Kabila. « Je suis entré dans la famille Kabila en 97. » Ce n'est pas moi qui le dis. Non, c'est lui-même. Et ce n'est pas un mineur. Il ne ment pas. Mais il sait ce qu'il dit. Non, il ne ment pas. Là, il a été honnête dans sa vie. Même si vous avez critiqué le français, je ne suis pas dans le français, mais il a fait prêve de courage et d'honnêteté pour vous dire quand il est entré. Il n'a pas dit « Je suis né » ou « Je suis le fils de Kabila » depuis la date de l'année. Il dit « Je suis entré dans la famille Kabila. » Cette partie, je ne sais pas comment les gens le disent. Mais nous, les gens qui connaissent l'histoire, on sait que nous, les garçons étaient honnêtes. C'est lui qui le dit. Ce n'est pas moi. Alors les gens n'ont pas analysé le mot et les phrases. Mais quand vous regardez le visage de Jeannette, vous regardez la taille. D'ailleurs, ici, à Kinshasa, c'est après que, d'abord, ici à Kinshasa, Kabila, quand il prête serment, il dit « Moi, Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo. » En 2001. Ce n'est qu'en 2006 qu'on découvre un nouveau nom de Kabila que c'était Kabamang. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ces éléments qui sont sortis des bouches des autres ont enrichi mon témoignage et l'histoire. Le ministre de Défense, Émile Ngoïmoukéna, explique dans une courte vidéo que vous avez suivie « Comment Kabila l'a appelé pour chercher à savoir comment appelle-t-on les jimots au Katanga ? » Et qu'on lui trouve un nom. Et c'est lui qui dit « C'est nous qui lui avons donné le nom de Kabamang. » Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ainsi, en se battant contre Jean-Permé, il va devenir Joseph Kabila Kabamang. Lui, prenez la vidéo de l'appréciation de serment, il était justement Joseph Kabila. Il a prêté serment avec un nom ayant deux caractères. En 2006, le caractère du nom évolue, il devient Joseph Kabila Kabamang. Aucun Congolais n'a analysé ça. C'est ça l'élément important et catalyseur. Dans le fait, on nous a présenté le jimot. On a un nom à Ngondye Kindoki. Ma passa, mais babota mes sikama au côté. Qui n'a pas suivi le CV de Jeanette et le CV de Kabila ? Qui l'un était né à Ewabora et l'autre était né à Kalemi. Tous les Congolais savent, ça ce n'est pas mes analyses, c'est E. Mais ils ne fêtaient pas l'anniversaire au même moment. Mais non, c'est-à-dire, le côté E.A. qui a complété, il n'a pas le droit de menter, menter, il la restera un peu. Aucun Congolais n'a... Bon, peut-être qu'ils avaient peur puisque c'était le pouvoir du maire de faire. Vous parlez de Kabila comme ça, comme je parle d'un homme mort. Moi, il ne peut pas me dire puisqu'il n'a aucun pouvoir pour mettre la main sur moi. Il ne peut rien. Peut-être qu'il est là même s'il regarde Taïperi, il va sa mort de deux dames impériens. Et après, je, 42 ans, mourir à cet âge, qu'est-ce que ça m'importe ? Ça ne me dit rien. Arrêter à cet âge, tu sais combien d'âge j'ai déjà été à Makala ? Ça ne me dit rien. Mais les Congolais ont le droit de la vérité de savoir que Kabila n'a été que le symbole de l'occupation rwandaise d'une continuation après que Mouzé ait décidé de chasser le Rwandais. Et le Rwandais ont trouvé notre moyen d'opérance, c'est tuer Joseph Kabila par le coup d'État que j'ai par rapport à Mouzé, le roi Désiré Kabila, pour remplacer par un fabrique qu'on appelait Joseph Kabila qui est appelé Hippolyte. Et d'ailleurs, il faut souligner notre mot. Il faut souligner notre mot. Pendant tout ce qui était à Boukav, vous demandez à Carlos si, bon je ne sais pas où Carlos est entré, ou à vous, surtout ici, Fatoua, demandez à Antoine à vous, il a publié son livre à Londres qui peut suivre cette émission qui vous appelle Dieu m'attend que vous me dise la vérité. Tout ce qui était à Boukav vous ont présenté les commandes dans leur prénom. Alselme l'appelait Anselme. Afande Anselme. Et Kabila, on le présentait comme Afande Hippo sans développer. C'est plus tard même que moi, après la mort de Moselle, que je découvrirais que ce n'était pas Hippo seulement comme sobriété, mais c'était Hippolyte. Mais tous ceux qui ont les cadogos de cette génération-là l'appelaient Afande Hippo. Afande comme commandant, mais Hippo, c'est un élément aussi important. Pas Joseph. Et sa mère, c'est Maman Tifa. Non. Maman Tifa était l'île de femme de Moselle-Laurent-Désirée Kabila. Il en avait plusieurs. Mais la plus jeune de toutes ces femmes, c'était Maman Tifa, qui elle aussi a eu déjà un passé précédent de mariage à Kalemi, où ils ont fait cinq ans de mariage avec un certain monsieur qui était là, au Vungou, qui vient de décéder il n'y a pas su longtemps, récemment ici, en 2013, qu'il est mort. ils ont vécu pendant cinq ans et Maman Tifa n'avait pas d'enfants. Et ensuite, lors du commerce de Maman Tifa qui allait au port de Ouimbi, ils ont fait la compte avec Moselle-Laurent-Désirée Kabila où il a prise pour femme, mais il n'y a jamais d'enfants. Maman Tifa, il n'y a pas de tâtes ? Aucun enfant. Dans Moselle ? Dans sa vie. Et il n'y a jamais mis au monde ? Si on veut la vérité dans cette histoire, elle reste le seul témoin et la serre-clé majeure pour la découverte de ces régimes d'occupation. Donc, Maman Tifa et Maman Joseph T. Non, mais, bon, en fait, il faut aussi placer le mot. Quand la guerre de Ouimbi éclate, ils ont eu une défaite de combattants énormes, à peu près dans cette période vers les années 89, Maman Tifa, Moselle Laurent-Désirée Kabila, les a fait immigrer en Tanzanie. C'est là où Mme va s'aller s'installer avec ses enfants et les autres enfants adoptifs qui étaient avec lui, il va aller avec elle en Tanzanie. En 91, d'après la petite histoire, Joseph va devenir convoyeur d'une société de transport de gros bis qui allait à Arusha, à Mbasa et qui travaillait en Tanzanie. Il était convoyeur de ce grand bis, ensuite, il deviendra même chauffeur de ce grand bis en 91. Vers 92, en 93, il va rejoindre en 93, les Kotaïs. La résistance vers 94 où Juvenal Abiyariman a été renversé par l'Ouganda et par le pouvoir de la rébellion de Kagame. Et pendant qu'il était et qu'il a vécu en Tanzanie, et c'est sous le contrôle de la surveillance de la maman, Sifa qui était la nounou et l'une des épouses parmi les cinq qu'avait Moussaïd Oulard de Zérekabira. Et c'est la plus jeune de ces cinq que Kabila aimait beaucoup, malheureusement, et n'a pas eu l'occasion d'avoir les enfants. Jusqu'à ce jour, elle n'a jamais eu d'enfants. Si quelqu'un te dit, elle n'a qu'à aller, les textes médicaux s'existent ou le reste. Etienne, les enfants de Moussaïd, ou il n'a pas eu ? En tout cas, il faut rester honnête. Je ne connaissais pas grande chose sur Moussaïd du point de sa vie privée qu'à part ce que André Kissa Singandou m'a confié que Moussaïd lui-même lui l'ait rapporté. Je ne le fréquentais pas. Le nombre d'enfants qu'il avait et autres, mais les constants de ma petite Kadogo que j'étais, il était très dangéré en matière de sexualité. Donc, il m'y étirait tout ce qui bouge. Et il tirait sur tout ce qui bouge. Sur tout ce qui bouge. Etienne, je l'ai découvert qu'après la prise de pouvoir, puisqu'il a travaillé aussi avec son père comme l'un des conseillers de chargeur de mission de Moussaïd Laurent Désiré-Kabila. Etienne a travaillé avec Moussaïd Laurent Désiré-Kabila. Etienne Kabila ? Bien sûr. Ok. Il ne vous a jamais dit ça ? Il a travaillé Il a dit qu'il a travaillé dans le surplus de sécurité. Exactement. De Moussaïd, il a travaillé. Etienne a sa mère. La plupart de ses enfants, chacun a sa mère, chacun a leur mère et ils sont nommés. Le général N'Gongo qui est ici à Mboudia, sa mère, il est devenu colonel. est fils de Moussaïd ? Bien sûr. Même Joseph, il le sait, que le général N'Gongo est d'abord première fois et tu sais qu'est-ce qu'il en a fait de général N'Gongo. Quelqu'un qui était déjà monté en grade général, il a pris une ordonnance pour le dégrader en colonel. Il vit ici à Mboudia, il est là. Le général N'Gongo ? Bien sûr, il vit en Mboudia. Il a été dégradé d'abord colonel et il est monté en grade par la suite. Mais Joseph, ça l'est bon pour toi ? N'Gongo est de Manyema, sa mère est Kousso, originaire de Manyema. Et les autres enfants, qui est à Mousset, le rang de Mousset Kabil ? Bien sûr, qui vit ici à Kinshasa et à Mboudia. Et il me suit, il regarde ce que je dis. Dieu donné est dans l'Effard d'Essé. Et dans l'Effard d'Essé, il est prophète, il était capitaine, je ne sais pas quel grade il a aujourd'hui, colonel ou général, je ne sais pas. Mais pourquoi Joseph n'a pas aidé les enfants de Mousset ? Il connaît Dieu donné, il connaît Mgongo, il lui donne des fois des jeeps et tout ça, il lui est approché. Là, on doit dire qu'il est Ibrahim... Il y en a un autre qui est même président d'un parti politique que je le vois parler ici, à part le PRP, un autre parti politique qui est aussi Kiong. C'est aussi un fils que moi je connais. Il y a rappelé, je connais ses enfants, bien sûr, il en a beaucoup d'enfants. Une vingtaine même. D'après ce que ses amis nous rapportaient. Ok. Je ne les ai pas connus puisque je ne les fréquentais pas. Et puis quand il est arrivé à Bukab, il est venu avec nous, qui une femme, ni un enfant. La mort de Mousset, vous en connaissez quelque chose ? Bien sûr. Mousset, c'est qui le vrai commanditaire qui allait au Mousset ? Le Rwanda. Paul Kagame. Paul Kagame. Premier élément, les gens se souviendront qu'en 2000, avant 2001, Mousset a été sérieusement empoisonné ici à Kinshasa. Et la seule personne qui touchait à sa nourriture, c'était Madame Sifra. Mousset l'a fait arrêter et coffrer en dolor. Tous, l'on vit en dolor resté pendant six mois. Ça, Étienne l'a dit aussi. Et les gens ne se posent pas la question la raison Mousset a arrêté comment s'il fasse puisqu'il était souffrant d'un poison mortel. Il a fait appel à un traduit praticien énorme venu de Bukavu et c'est celui qui a soigné Mousset de ce poison. Chose importante, ce traduit praticien est vivant. Il m'essuie. Je te salue là en passage. Je ne préfère pas citer son nom pour les raisons de sécurité. Celui qui a soigné Mousset de ce poison et il est là. Il n'est pas mort. C'est un nom. Wow. Deuxième élément, c'est la période du poison vers décembre. Puisque c'était 2000 vers décembre et les manifestations de ce poison ont continué de novembre jusqu'à décembre que les services de sécurité avaient trouvé le lien du poison avec l'actuel que vous appelez Joseph Kabila. Et Mousset avait ordonné à son aide d'Ikan qui est d'Ikapeb et le service de sécurité qui l'entourait pour l'arrestation de Joseph. Ses amis lui ont déjà mis au courant que Mousset cherchait à l'arrêter et il va s'enfuir au Katanga. Ok. Il va s'enfuir au Katanga depuis janvier 2001 et il ne pouvait pas rentrer à Kinshasa donc depuis décembre jusqu'à 2000 et il avait fait presque deux mois là il était chef d'état-major adjoint de la force terrestre. Il va fuir au Katanga d'où la première tentative de tuer Mousset est passée par Mamasif à ici. Et Mousset ne l'avait pas tué il l'a arrêté pour que dans les enquêtes qu'on découvre les complices et les commanditaires. Là il faut suivre les documentaires sur la mort de Mousset vous trouverez la déclaration de Yorim Mousset quand ils ont décidé de mettre fait à ce dernier là c'est après la décision d'avoir chassé le Rwanda le Rwanda de passer Jemse Kabare de Bizi Makaramou et tous les autres et vous vous souviendrez quand il demandait au Rwanda de quitter le Congo les autres partent Mousset tout ce qui s'est réclamé être Congolais ici et comment ils sont partis puisque moi j'ai demandé aux Rwandais de partir et des Congolais de rester Kiriezma de Ogracias lui le sénateur député Mousset N'yadou Gabou et les autres qui étaient dans le bureau de Bizi Makara Bizi Makaramou et tous les autres plièrent bagage et rentrent au Rwanda et c'est le début de cette résurrection que vous appelez en 98 du RCD Goma qui était le mouvement purement Rwanda bis pour la guerre et pour attaquer et renverser Mousset en 98 puisque Mousset n'a juré qu'une année le pouvoir et ensuite quand il découvre le port rwandais et attends attends un élément qui me vient Alouboubashi a annoncé quand il se déclare président tout est parti de là c'est la première décision de tuer Mousset est partie de la déclaration être président du mouvement AFDEL et en détriment de celui qui était comme le président du bureau politique Bizi Makara et le Rwanda qu'Agam l'a appelé nous n'avons jamais décidé et pensé ainsi et le Rwanda il dit c'est dans mon pays je suis le fils du pays vous n'avez pas à me dire ce qui doit être fait nous avons reçu des votes je suis le président et il prête seulement Alouboubashi il se déclare président Alouboubashi il y a une partie que je reviendrai très prochainement comment Anselme Masasou est mort et comment plus de 6000 combattants Bakata Katangé donc j'allais dire les combattants Katangé ont été empoisonnés par une bouillie par Anselme Masasou qui jouait double jeu entre pour le Rwanda et pour l'autre et c'est là où Mouze décidera pour mettre fin Anselme Masasou par contre Kissa Singandou n'a jamais été tué par Mouze donc c'est comme ça qu'on décidera de mettre fin à la vie de Mouze de Mouze Laurent Désiré Kabila par une autre phase armée puisque le poison est à part ici et lui va aller rester à Alouboubashi on prépare maintenant un coup ici d'un commando malheureusement d'après l'histoire ça je n'étais pas je n'étais plus militaire mais je suis resté avec beaucoup d'amis qui étaient dans ce cercle là puisque moi je quittais l'armée à la veille depuis des 2000 ans donc une année après que je quitte l'armée que Mouze Laurent Désiré Kabila a été tué par un commando libanais qui l'avait abattu ici en pleine ville et qui tient ça dans son bureau c'était un libanais qu'on en a utilisé comme assassin tué l'angage qui a traversé par Brazzaville et qui est venu accomplir ses sales zones et il est parti il n'a même pas été attrapé non il n'a jamais été intéressé mais il faut juste demander à Joseph Kabila et les services et à Edi Kappen qui me suivent entre Edi Salipation quelle a été la raison on a arrêté et tué plus de 60 et 80 libanais dans la ville de Kijasa en 2001 lors de la musée de Muzé on s'est vengé de quoi et on cherchait qui en arrêtant les libanais et les tuant tu n'as jamais attendu le massacre des libanais de la ville la raison c'était quoi non c'est ce que je te dis ah oui ah oui ah oui c'est compris bon j'ai compris on peut retenir que Jeannette Kabila à Zalaka Maman Léki et à Joseph Kabila Léki il y a Maman et à Joseph Kabila c'est ça Marceline Joseph Kabila est de quel pays c'est Rwandais qu'est-ce que vous voulez il est de quel pays c'est Rwandais c'était Rwandais son père était Rwandais bien sûr et sa mère son père et sa mère bien sûr sa mère est morte pendant que lui était déjà président de la République démocratique du Congo c'est que les gardes qui gardaient sa mère sont là je ne cite pas leur nom les autres sont en exil ils sont en Belgique salutations mon ami hein pourquoi je suis là Maman est Rwandais et Rwandais Maman est Rwandais Joseph est président de la République ici au Congo c'est comme ça que cette mère est décidée quand les gens ont dit elle était ici à Kinshasa on l'a découvert ici à Kinshasa on l'a déplacé à Goma et à Goma tout le monde est repéré elle est allée habiter aux Etats-Unis Mme Charlotte est morte Joseph Kabila était déjà a déjà même organisé les élections c'est après 2006 il était déjà président légalement et dit que sa mère est décédée ici à Kinshasa est décédée et on est allé l'enterrer au Rwanda il est allé dans ses délais avec Mounier Manzo pour bien m'associer mais les Congolais qui étaient là déjà à longue vie assister dans le déjeu de sa mère et Mme Sifa connait cette vérité c'est elle qui garde en compte toute cette vérité puisque vous savez que quand on va atteindre cette vérité si Ibrahim et les autres vous disent ça ils disent en vérité et la clé qui détient ce mensonge c'est Mme Sifa d'ailleurs elle est en danger puisque Joseph sachant que la clé qui garde cette vérité c'est elle la seule méthode qui reste c'est l'éliminer pour effacer les traces donc si je comprends bien Etienne Kabila dans tout ce que lui a toujours dit c'est vrai c'est vrai il ne ment pas donc Etienne Kabila même le discours avec le Terminator disait il ne ment pas il ne mentait pas Ibrahim c'est juste le courage de la jeunesse peut-être qu'on lui rapporte il ne m'étise pas trop l'histoire puisqu'il était trop jeune il est moins âgé que moi quand même il ne connait pas très mais Joseph et Etienne aussi il connait oui Adèle Kain Damayina ministre d'Etat en charge de portefeuille princesse Adèle Kain Damayina députée nationale à l'âge de 30 ans et 4 mois à 3 mois princesse Adèle Kain Damayina à la carte députée il y a parlement il n'y a pas siégez dans Katanga avant d'un membrement territorial le grand Katanga il y a les fiefs naturels il y a princesse Adèle Kain Damayina princesse Kain Damayina n'est à moi t'esseigne dans les Sandor Sandor il y a les territoires un certain 3 septembre 2022 princesse Adèle Kain Damayina décide de descendre dans les fiefs naturels les aéroports il y a les droits dans Katia Zamba avions est quitté il y a fait de 10 à 15 personnes dans les avions pour ainsi Adèle Kain Damayina à Kentucky à Foukami à Simbima-Bélé à Sambeli à Sengindambé merci Ce jour-là, femmes, enfants, tata, tounions, athées à territoire, chefs coutumiers, mamakipendano, parti politique et union sacré, tout le monde est venu à l'aéroport. Plein à craquer. Sandoa, c'est une zone rurale. Tout le monde qui était censé aller au champ a refusé. Mais il y a un aéroport qui est là. Dès l'aéroport, il y a la princesse Adèle Kainamayina et Bandi. Il y a un aéroport qui est allé dans la zone. La zone est inondée, pleine à craquer, et tout le monde scande le champ de la princesse Adèle Kainamayina à Panikwako. C'est-à-dire, ici, c'est chez toi. Nambwende, Mama Akendaka, Azongaka. Plusieurs fois, d'hôpité nationale. Aratakate, Obekakaye. Quand on parle de Sandoa, c'est princesse Adèle Kainamayina. Mais pourquoi Sandoa, elle a plein de choses ici, mais Adèle Kainamayina. La vérité, c'est dans quelques temps. Je t'ai dit qu'Adele, il y a une place à la tribune de l'unité. Mais si elle a fait un meeting, elle a fait un meeting. Les politiciens, les députés, ils ont fait un meeting. Mais c'est elle qui a construit ça. Elle a fait un meeting. plein à Bandi Koloba. Ce qui n'a pas le ministre d'État en charge à portefeuille, c'est grâce à Félix Antoine Tuseké de Tchilombo. Et c'est historique. Il y a un ministre d'État qui a fait un Et il y a un président qui a fait un ministre d'État Félix Antoine Tuseké de Tchilombo. des gens. de Tchilombo. Chaire des poules. Nous autres, nous avons fait un déjeuner pour que nous nous avons fait un et pour que nous nous avons fait un et pour que nous nous avons fait un nous avons fait un villageois, nous avons fait un et nous avons fait un état. Et en plus, le président Tuseké dit a respecté le genre. Sur base à la méritocratie, à la princesse Adèle Kain à la maïne à l'Ébici à l'Ébici à l'Ébici 2023, c'est fait Chibétan ou rien. Nous avons fait un gagné. Nous avons fait un pour que nous un avance de la France pour que nous devons être l'éb really ? La police est là et nous avons fait un řed avec un mediter� un des habitants à l'Ébici à l'Ébici l'Ébici à 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 l'Ébici Dans ces territoires-là, il n'y a pas de courant. Sandoa, ils sont non loin de la Kassai, non loin d'Angola, Sandoa, ils sont dans le territoire, mais il n'y a pas de courant. Et le présent, selon mes informations, le courant, ils sont dans la Kassandoa, puisque ma Kamosie a avancé. Je te dis que c'est compliqué. Mais maintenant, je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que c'est une princesse Adèle-Kaïna qui est dans la Kassai-Sandoa? C'est-à-dire qu'elle est dans la Kassai-Sandoa où elle est dans la Kassai-Sandoa. Elle est une femme d'État. Elle est allée plus loin. Il y a une église qui est dans la Kassai-Sandoa. L'église qui est sans partie de la princesse Adèle-Kaïna a réhabilité chez les katholiques dans la matière de karo dans la Beglise. Bar karo dans la Beglise. Karo dans la karo. Ota le karo au sepil ou le vin zambe à la l'inzambe. Awa, ce qui est-à-dire que l'inzambe à la Kassai-Sandoa, il y a un peu de la sainte-esprit, il y a un peu de la sainte-esprit. O lungwe ou an. Toqué chez les méthodistes à qui a un sainte-esprit, à sa prière, à l'effardesse, à l'inzambe à la Kassai-Sandoa. A la maman qui est-à-dire full of vingt-duels. A l'inzambe à la l'inzambe à la Kassai-Sandoa. A la l'inzambe à la l'inzambe à la l'inzambe. A l'inzambe à la 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 l'inzambe. Il y a un peu de la princesse pour avoir quelque chose à l'inzambe. Ota le karo dans la maja à la l'inzambe à la l'inzambe. Moi, j'ai eu y a eu 25 ans, jeune fille. A nous n'a pas été l'électorale qui est en anglais. Au talier, au Zomitou, toujours souriante. Maman princesse Adèle Kayin dans maïne. Après 100 ans, on a eu l'église. Parce qu'en église, il y a 100 ans. Il y a 1922. Mais en 2022, la princesse Adèle Kayin n'a eu l'église. Je n'ai pas eu l'église. Je suis férié à moi. 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 Il faut que je férié à moi. Adèle Kayin avant la longue place n'a eu l'unique message. 2023, c'est férié ou rien. Partout où elle est passée, c'est toujours férié ou rien. Et la population ne faisait qu'à clamer et la cha 28 à 1. Parce qu'elle s'armer par 10 ans après, l'église n'a eu l'église. Elle MELончait, la famille n'a eu l'église. Elle m'a eu l'église. Il y a quelqu'un qui m'a vu la base. Il y a une population passée. Elle savaleид, elle sait s'il n'a eu l'église. Le chef goutumier et bctions. Tout à l'intérieur de ce qui est fait là-bas, ici en Kinshasa, il ne nous reste plus que ça. Je ne pense pas qu'il y a un déconnebat à la maison. Il ne nous reste plus que ce que nous avons. Ainsi, il y a un pigeon. Cela représente une reconnaissance, Yandenge To vota yo O kenda kape O zongak Me kende kouyebisa Mokonziyamboka Kendoza na posa ya Kouran Ba lobi le souso Mokolo kouran Yoko kota na sandowa Fachi ayako sa la kampagne Awate Me azelande Bavoua na ye Na kishasa Tra niveau ya batu Ba lobi fachi Ayako sa la kampagne Awate Me azelakaka Bavoua na ye Na kishasa Tchazazil Ayako bebe Sa sou mou Y kampagne Ton dimit Koukouvo tae yi dija O moni Je ne fais pas le diyalel Je suis en train de dire Makamo Adel Asali Ce n'est pas tout Kom sandowa Esa les zones rurales Atongi instituts supérieurs Y agronomi Batu baye koulakoma Kousala bilanga Sans angrais chimique Batu ba koules Sa batu biloko naturel E bongo tomate Naliyaki na sandow E bongo ngoulou Naliyaki na sandow E bongo biloko Batu ba ule la sandowa E lengi Tolungwe sandowa Atiki sandowa Aye akome na kasa aji Akutangina batu batu bayambie Parkour na ye Yiku sila wapi Na lualaba Toza na koulesi na place de la poste Na koumini ya manika Ayebisi bango Ke lualaba y koma province Pe chèfleye koulesi Pongaï Adelka indamaïna Na zaka doyen ya ma dupité J'ai pesé de tout mon poids Et c'est la vérité Lualaba y koma province Tant y a des coupages territoriales Lualaba y koma province Koulesi kouma chef lui Adelka indama a écrit l'histoire noble Na karriere na ye Et on a vécu ça On a vu la population qui était venue Ayebisi bango J'ai un seul message 2023 c'est faché ou rien Vous devez vous faire enrôler Bokin de pouvote ce jour-là Bokvote Félix C'est ce qu'il dit Pouna bin salaya malamou Et continuer Et en dehors de ça Ayebisi bango Bawo balingi faché Aza la président En 2023 Ba l'ungwa Bissik Baza ba y alibosso Awa Baza l'ocula pasteur A Sengi batoubaya coachiam Abounza Tout le monde est venu Ngana bangi Na libi mamam bati bu Baka kou silikate Té par hasard Batouba ye Balibi maman amboende Yokak Mama ya ban Akindaka A dongaka Oya lobaka Ndeye Oya salaka Maka vouni sua salaka Et mereka apouna peuple Leçon tirer un politique doit être avant tout un homme d'Etat. Adèle m'a enseigné la politique. J'ai senti le patriotisme en elle. J'ai senti la simplicité. J'ai senti l'humilité. Et j'ai senti l'amour envers le peuple. J'ai senti... Et là, il y a tout ça. Il y a tout ça. Je suis en train de faire de tout mon étant ministre d'Etat en charge à portefeuille. Adèle Kayin Damayina travaille pour le pays, soutient le président Tissé Kedi.